On poursuit la conversation avec Théophile Simon, journaliste indépendant d'Israël. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Israël et les États-Unis ont trouvé un accord pour rétablir l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça devrait se faire aujourd'hui ou demain? Oui, c'est déjà le cas. Selon Israël, l'eau a déjà été rétablie dans une partie du sud de la bande de Gaza, ceci dans un but, attirer la population gazaouie vers le sud de la bande pour qu'Israël puisse commencer ses opérations militaires le plus vite possible dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Gaza, qui est vraiment la cible principale. Et avez-vous une idée de quand cette offensive terrestre devrait avoir lieu? C'est la question qui agit absolument tous les médias ici en Israël ce soir. Les rumeurs avaient dit que ce serait pour aujourd'hui. Finalement, non. Il a beaucoup plu dans les deux derniers jours. Les champs au sud d'Israël sont complètement trompés par les orages. Peut-être que c'est à cause de ça. Ici, en tout cas, tout le monde s'attend à ce que ce soit pour le début de semaine prochaine. En tout cas, l'armée dit être prête et ne plus attendre que la décision politique du gouvernement d'urgence, présidée par Jean-Bertany Aou. Et qu'est-ce qui se passe au nord d'Israël? On vient tout juste d'en parler. La situation se tend. On sent une certaine tension à la frontière. Est-ce que vous craignez une escalade? Oui, ici, tout le monde le craint parce qu'une escalade ici voudrait dire un conflit avec le Hezbollah qui est beaucoup plus lourdement armé que le Hamas. Ce serait un véritable embrasement et un gros problème pour Israël qui n'aurait pas de défense suffisante pour faire face à la pluie de roquettes et de missiles de précision dont dispose le Hezbollah. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y a effectivement des échauffourées tous les jours ou presque. Il y a des morts. Il y a des incursions de militants du Hezbollah, de militants du Hamas à la frontière libanaise. Aujourd'hui, une roquette a été tirée sur un poste militaire de l'ONU. Mais pour l'instant, rien n'indique que c'est en train justement de connaître un embrasement. Ça reste relativement limité. Et le ministre israélien de la Défense a dit vouloir éviter une autre guerre. Il ne veut pas de cette guerre dans le nord. Parce que qu'est-ce que ça signifierait? Vous venez de dire qu'Israël ne serait pas capable d'avoir ces deux guerres en même temps? Oui. Israël fait passer le message. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ils ont dit exactement « nous ne sommes pas intéressés par une extension du conflit à la frontière nord ». Ça veut dire qu'ils font passer un message à l'Iran, puisque c'est effectivement l'Iran qui contrôle en réalité le Hezbollah. Et l'Iran a dit aujourd'hui qu'il devrait faire quelque chose si Israël rentre à Gaza. Or, pour l'armée italienne, ce sera très difficile à la fois de lancer une opération d'ampleur à Gaza, ça va mobiliser des centaines de milliers de personnes, et de combattre le Hezbollah, beaucoup plus puissant que le Hamas au nord. C'est faisable, me disent mes sources militaires ici, mais ce sera très coûteux, très difficile. Ça aura un vrai impact sur l'économie israélienne, notamment, ce serait vraiment une guerre de très grande ampleur. Et M. Simon, je voulais savoir, partout dans le monde, il y a des manifestations, des marches en solidarité avec les Israéliens, mais beaucoup aussi en solidarité avec les Palestiniens. Comment les Israéliens perçoivent cette solidarité avec les Palestiniens? J'en parlais il y a dix minutes avec un Israélien qui me disait que ça lui fait mal, parce qu'il a l'impression qu'en fait, ces manifestations de soutien au peuple palestinien sont d'abord des manifestations qui excusent ce qu'a fait le Hamas. Alors, il n'a pas forcément raison, mais en tout cas, c'est comme ça que s'est perçu en Israël. Les Israéliens disent qu'il est trop tôt pour faire des manifestations pro-palestiniennes, après ce qui vient de leur arriver. Honnêtement, ils le savaient. Ils me disaient depuis le début, l'opinion mondiale nous soutient pendant quelques jours, mais rapidement, les choses reviendront là où elles étaient avant. C'est-à-dire qu'on a une opinion occidentale qui est majoritairement pro-palestinienne, et c'est en train de se passer selon eux. Et est-ce que les Israéliens craignent aussi un lien avec l'Iran et le Hamas? Oui, absolument. Alors, la question, c'est est-ce que l'Iran va vraiment faire quelque chose de puissant pour manifester son désaccord avec ce qui est en train de se passer à Gaza? Les experts militaires, j'ai parlé à beaucoup d'experts de l'Iran, notamment des anciens du service secret israéliens, ces derniers jours, ils disent qu'ils n'y croient pas vraiment, notamment pour une raison très simple, c'est qu'Israël, c'est un secret de polychinelle, est doté de l'arme nucléaire. Alors, ils ne croient vraiment à une extension d'un conflit direct entre Israël et l'Iran. Ce serait quelque chose d'inimaginable. Les armements de chaque côté sont bien trop importants. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que le droit international humanitaire doit être respecté dans la bande de Gaza. Encore là, comment les Israéliens reçoivent cette demande? Les Israéliens le savent bien. Ils sont en train... La guerre, c'est ce qu'ils disent souvent, la guerre est quelque chose d'horrible. Et notre guerre contre le Hamas est en train de créer des conséquences collatérales qui sont évidemment déplorables. Certaines voix commencent à s'élever en Israël pour dire à son armée qu'il faut maintenant peut-être lever le pied et faire beaucoup plus attention à l'aspect humanitaire. Je pense que les Israéliens commencent à prendre conscience que ça va les servir, notamment dans l'arène internationale. On voit qu'il y a un nombre de condamnations chaque jour plus important de pays du monde entier vis-à-vis de la situation. Ils commencent vraiment à s'en rendre compte. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a rétabli l'eau dans le sud de la bande de Gaza. Absolument. Il y a un objectif militaire à attirer la population vers le sud, mais il y a aussi un objectif, évidemment, politique, notamment sur l'arène diplomatique. Théophile Simon, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup et soyez prudents. Merci à vous.